salut à tous on va attendre encore quelques minutes que tout le monde se connecte ceux qui veulent mettre la caméra vous êtes les bienvenus juste en attendant pendant que les autres continuent de se connecter on va commencer les comment les 8 premières minutes ça va être sans ballon d'accord un petit peu de vivacité après ça ça va être comment avec ballon des gestes techniques similaires à ce qu'on a vu la semaine dernière mais sous forme tout d'une minute d'effort et un petit peu de temps de récupération et après ça on fait un petit peu de gainage pour finir après avec le quiz donc voilà puis pour ceux qui se demandent c'est pour tous les âges d'accord c'est plus particulièrement pour les u13 et plus mais s'il ya des plus jeunes qui veulent participer il ya aucun problème tant que c'est adapté pour vous d'accord et puis comment c'est ça donc c'est assez assez adapté par rapport à au niveau de tous et chacun on va commencer dans dans une ou deux minutes là et 33 et 34 tant que tout le monde se connecte correctement j'espère que tout le monde va bien il y en a un dans sa femme qui doit avoir fait le pont ça se passe pas c'est un peu qu'on ne bouge plus ça va bien ça tu as dit qu'on va appeler au soccer aussi puis c'est un bel remboursement c'est un bel remboursement c'est le dernier conseil c'est un bel remboursement c'est un bel remboursement c'est un bel remboursement tout le monde Ok donc je vais juste tasser ma chaise, on va débuter donc comme j'ai dit c'est adapté pour tous, je pense que l'objectif c'est surtout que je vous donne des petits exercices que vous pouvez après ça peaufiner, adapter à votre réalité à vous, on va tout faire à un rythme moyen je pense, donc si jamais vous trouvez que c'est pas suffisant pour vous, je vous invite à profiter du fait qu'il fasse encore beau aujourd'hui, d'aller jouer un petit peu dehors, après les autres jours également aller jouer et puis vous montez votre propre programme, on veut que vous fassiez preuve d'autonomie et donc c'est exactement par ça qu'on entend finalement dans ce contexte là, donc on commence avec 8 exercices de vivacité d'accord, la vivacité c'est quoi, c'est être capable de bouger ses pieds rapidement, de se déplacer rapidement, ok, on va être sur un très petit espace pour commencer, tout ce que je vous demande c'est comment, soit de vous créer encore une fois une ligne imaginaire ou comment, d'avoir un petit truc matériel, une paire de bas ou juste un bas ça devrait suffire largement aussi, d'accord, donc juste avoir quelque chose pour délimiter, ok, et on va venir travailler sur une seule jambe pour les 4 premiers exercices, ok, donc je montre, on fait tous les exercices 15 secondes, 15 secondes de récupération et on enchaîne à chaque fois, d'accord, donc premier exercice, je suis sur une seule jambe, ok, et je viens effectuer pendant 15 secondes le maximum de répétition sur mon pied gauche en alternant de droite à gauche, d'accord, deuxième, je suis sur le pied droit et je viens faire la même chose pendant 15 secondes, d'accord, troisième, je vais venir tourner ma petite latte que moi j'ai sur mon pied gauche, avant arrière, je suis sur la pointe des pieds, d'accord, pendant 15 secondes, quatrième, même principe avec le pied droit, pendant 15 secondes, je suis sur un seul pied, ok, ensuite, on va garder exactement ce dispositif là, donc j'ai les deux pieds comme ça, et là je viens piétiner et tous les deux pas que je fais, j'avance une fois mon pied droit, deux pas, j'avance mon pied gauche, deux pas, j'avance mon pied droit, deux pas, j'avance mon pied gauche, deux pas, j'avance mon pied droit, d'accord, donc au final, je piétine et je viens faire, de façon alternée, mon pied droit et mon pied gauche qui avance, d'accord, ensuite, c'est la même chose, mais en allant de reculons cette fois-ci là, ok, donc je piétine et tous les deux coups, je viens reculer un pied et reculer l'autre pied, d'accord, donc on vient travailler un petit peu la rythmicité, ça s'appelle avoir du rythme, ok, et ensuite, le dernier, ou plutôt avant-dernier, je viens, je piétine, d'accord, et tous les deux coups, je décale à droite, je décale à droite, je décale à droite à chaque deux petits pas, d'accord, le dernier, même principe, mais de côté gauche, à tous les deux pas, je viens décaler une fois sur le côté, de cette façon-là, d'accord, et au final, je tiens pendant 15 secondes avec 15 secondes de récupération, ok, donc si on suit mon rythme, ça devrait bien aller, même si vous ne vous souvenez pas nécessairement des exercices, donc on se place, on commence sur le pied gauche, on va partir dans 3, 2, 1, c'est parti, le plus de répétitions possibles pendant 15 secondes, je suis sur la pointe des pieds, et je viens chercher de la vitesse, c'est les mollets qui vont travailler aujourd'hui, et stop, super, on va se replacer, on va faire même chose avec le pied droit, dans 3, 2, 1, c'est parti, le plus de répétitions possibles, on va aller vite, bien entendu je garde l'équilibre, et je me déplace, c'est mon pied qui bouge, et stop, super, on vient le tourner, et maintenant on va aller d'avant en arrière pendant 15 secondes, sur le pied gauche seulement, d'accord, j'essaye pas d'atterrir sur le talon, ça fait mal, plutôt sur l'avant du pied, 3, 2, 1, c'est parti, le plus vite possible, on va mettre de la vitesse, et stop, super, on va venir faire la même chose avec le pied droit, on part dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, on va mettre de la vitesse, garder l'équilibre, essayez de regarder un peu devant vous, on est capable de plus regarder son pied, c'est très bien, et stop, super, on va faire la même le prochain, on s'en souvient, donc je piétine, et à tous les deux pas que je fais, le troisième je viens avancer un pied, un pied, et un pied, et un pied à chaque fois, d'accord, on part dans 3, 2, 1, c'est parti, on essaie de bouger les bras en même temps, c'est de la coordination, du rythme, de la vitesse, on travaille tout avec ça, et stop. super, le prochain, on vient débuter en avant, et là, c'est la même chose, mais je viens reculer un pas à chaque fois, d'accord, on est prêt, donc 3, 2, 1, c'est parti, toujours sur la pointe des pieds, on devrait sentir les mollets, un petit peu les cuisses qui commencent à travailler, ça chauffe, c'est normal, la vitesse, le plus vite, bouger les bras, et stop, super, on vient tourner, je me mets sur un côté, et là, à nouveau, je fais deux pas, je décale, je fais deux pas, je décale, deux pas, je décale, on est prêt, 3, 2, 1, c'est parti, bougez les bras toujours, les bras sont importants, c'est comme si je courais, je veux m'en servir, toujours sur la pointe des pieds, et stop, on va faire la même chose, de l'autre côté, avec l'autre pied, on repart dans 3, 2, 1, c'est parti, on va aller le plus vite, et stop, allez, une minute de récupération, et après, on refait les 8 mêmes exercices, par exemple. J'ai une question, la réunion, c'est pour U12, U11, U13 ? Il n'y a pas de réunion, je n'ai pas de réunion de prévue, en fait, c'est un rendez-vous des joueurs, c'est pour tous les U13 et plus qui veulent s'entraîner, donc on a des exercices avec et sans ballon, et puis après ça, on fait un quiz, mais il n'y a pas de réunion ou de rencontre, ou quoi que ce soit, en fait. Ok. Merci. Les autres, ça va, super. Allez, on prend bien le temps de récupérer, buvez des petites gorgées d'eau si vous avez de l'eau à côté de vous et que vous avez soif, bien entendu. On va repartir dans 25 secondes, on se replace. Donc, à nouveau, on est sur une seule jambe et le plus de répétitions possibles. Attention, moi, quand je vais sauter, je ne veux pas atterrir, comme je dis, sur le talon, d'accord ? Je vais atterrir sur l'avant de mon pied plutôt, et ensuite de ça, je ne veux pas que mon genou, il rentre vers l'intérieur ou vers l'extérieur, j'essaie de le garder le plus droit possible et de le stabiliser, ok ? C'est vraiment de la stabilisation. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on va essayer de le plus vite. Les mollets commencent à travailler, les cuisses également, on sent un petit peu que ça chauffe, et stop, super ! La même chose avec l'autre pied, de droite à gauche, on part dans 3, 2, 1, c'est parti ! La vitesse reste en équilibre, mon genou est bien aligné, et stop, super ! Bien tourné, et on fait la même chose d'avant à l'arrière, on va commencer avec le pied qui a débuté tout à l'heure, donc moi j'étais sur mon pied gauche, dans 3, 2, 1, c'est parti ! Et stop ! Avec l'autre pied, toujours d'avant en arrière, dans 3, 2, 1, c'est parti ! On va aller le plus vite, et stop ! Super ! On se souvient après le prochain, 2 pieds, j'avance 1, je tape de 2, j'avance de 1, à chaque fois, de façon à la dernière, donc 3, 2, 1, c'est parti ! Bougez les bras, faites travailler aussi le haut du corps, et stop ! Même principe, vers l'arrière maintenant, dans 5 secondes, on respire et on bouge les bras, 3, 2, 1, c'est parti ! Bougez les bras ! Sur la pointe des pieds, toujours, l'avant du pied du moins, et stop ! On vient le tourner, les deux derniers qui nous restent, on piétine et tous les deux pas, et je vais en faire un sur le côté pour le troisième. Dans 3, 2, 1, c'est parti ! Les bras bougent encore une fois, je cherche à aller le plus vite possible, le maximum de répétitions. Et stop ! Dans 10 secondes, on repart pour le dernier, pied, la même chose avec l'autre pied. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Bougez les bras ! Et stop ! Super ! 1 minute 30 de pause, et après ça, on va venir prendre le ballon. Allez voir ceux qui ont soif, on revient dans 1 minute 15, on va dire. 3. Sous-titrage Société Radio-Canada 7. ok donc on va reprendre quelques petits messages premièrement j'invite tous ceux qui sont à l'intérieur à rester comment à rester en bas ou pieds nus d'accord moi j'ai mis des chaussures parce que je glisse trop ok j'ai pas nécessairement une bonne surface mais je vous invite à bien sentir le ballon ok ça c'est important dans tous les exercices techniques qu'on fait l'objectif c'est de de bien de bien sentir le ballon sur son pied et donc tous ceux qui sont à l'intérieur et qui peuvent justement rester sans les chaussures ben c'est parfait d'accord pour les autres c'est pas grave non plus c'est réaliste par rapport à ce que vous vivez dans un match de soccer donc c'est tout à fait normal j'ai pris moi un petit objet pour dont je vais me servir pour essayer de contourner d'accord vous pouvez faire la même chose l'imaginer dans votre tête il n'y a vraiment aucun problème avec ça ok on va faire tous les exercices pendant une minute ok donc le premier on va venir faire on l'a déjà fait il me semble la semaine dernière donc c'est le U ok le ballon débute devant je viens le ramener décaler décaler et je viens contourner à chaque fois l'objet avec les deux pieds d'accord donc si je le fais doucement ça débute devant je ramène avec la semelle je décale avec l'intérieur du pied je prends l'intérieur de mon autre pied et là je viens arrêter avec la semelle pour ramener intérieur intérieur semelle semelle etc d'accord donc à chaque fois c'est semelle intérieur intérieur semelle intérieur intérieur semelle etc pendant une minute on est prêt on part ça dans cinq quatre trois trois deux un et c'est parti on va essayer de bien réaliser le geste de ne pas toucher l'objet qui est au centre si j'en ai un sinon de toucher le ballon le plus souvent possible et le plus de fois possible bien entendu amener le ballon bien devant vous ramener le bien proche de vous on utilise les deux pieds allez 20 secondes encore je maîtrise bien le geste je le fais à mon rythme c'est ça qui est important et qui peuvent aller plus vite allez-y et stop super deuxième petit exercice assiste l'air et maintenant on va venir faire le tour de l'objet sous forme de carré d'accord donc si je montre c'est la même chose donc je ramène intérieur intérieur et quand j'arrive ici je décale avec la semelle et je récupère avec l'autre semelle ok hop et donc ça vient faire un carré ok je vais dans un sens et après 30 secondes je vais vous dire top on changera de côté on est prêt 3 2 1 c'est parti ceux qui sont capables d'aller vite allez vite on va essayer de sautiller un petit peu pour être en mesure d'accélérer un peu la cadence et stop on change de côté la même chose maîtriser bien le ballon avec les deux pieds on utilise l'intérieur et la semelle et stop ok prochain exercice toujours avec l'idée de contourner un petit objet au centre d'accord on va venir à voir le ballon d'un côté et je vais utiliser semelle extérieure semelle extérieure d'accord avec un pied et avec l'autre pied pour venir décaler le ballon d'un côté et de l'autre en deux touches ça se fait donc semelle, extérieur pied gauche semelle, extérieur pied droit et à chaque fois je reviens enchaîner donc c'est avec le même pied que je fais le geste technique on est prêt ? 3, 2, 1 c'est parti essayez vraiment de donner un bon coup sur le deuxième quand c'est avec l'extérieur du pied pour que le ballon aille un peu plus loin c'est comme si j'éliminais un adversaire je ramène le ballon et je décale 15 secondes encore et stop, super on va bien faire la même chose avec l'intérieur du pied on utilise le même pied semelle, intérieur semelle, intérieur semelle, intérieur avec le même pied d'accord pour venir de droite à gauche et de gauche à droite on part dans 3, 2, 1 c'est parti envoyez vraiment le ballon sur le côté ouvrez bien le corps, le bassin, le pied on veut beaucoup toucher au ballon quand on est à l'aise on peut ne plus regarder le ballon non plus il y a 3 secondes et stop super prochain il ressemble d'accord mais là on va utiliser les deux pieds dans le même geste d'accord donc je ramène avec la semelle d'un pied et je prends l'intérieur de mon autre pied pour arrêter après le ballon d'accord je ramène et je décale je ramène et je décale je ramène et je décale donc à chaque fois j'utilise les deux pieds semelle, intérieur de l'autre pied semelle, intérieur de l'autre pied semelle, intérieur de l'autre pied hop hop on fait tout ça en deux touches et on essaie d'aller de droite à gauche et de gauche à droite on part dans 5, 4, 3, 2, 1 c'est parti on vient vraiment contrôler le cône l'objet qu'on a au milieu si jamais on en a un avec l'intérieur du pied ok pour m'éloigner de l'adversaire 15 secondes encore et stop ok le prochain on n'a plus besoin de l'objet au centre ce qu'on va venir faire simplement envoyer le ballon de gauche à droite et de droite à gauche avec mes deux pieds d'accord juste pour débuter avec les semelles d'accord le deuxième qu'on va venir faire donc après 30 secondes comment on va enchaîner c'est qu'on va venir faire la même chose mais en faisant à chaque fois un passement de jambe donc je veux faire semelle passement de jambe semelle passement de jambe semelle passement de jambe d'accord donc semelle passement de jambe semelle passement de jambe et je récupère le ballon avec mon autre pied d'accord donc les 30 premières secondes comme ça et après ça on vient enchaîner semelle j'arrête le ballon semelle j'arrête le ballon semelle j'arrête le ballon d'accord donc 3 2 1 c'est parti avec la semelle on se fait à regarder devant vous et stop 30 secondes maintenant semelle passement de jambe c'est parti et stop super prochain qu'on va venir faire très simple encore une fois en deux temps la première partie c'est simplement utiliser l'intérieur du pied pied droit pied gauche la deuxième partie on vient utiliser la semelle intérieure semelle intérieure le ballon on vient le faire rouler se monter donc en deux temps la première partie intérieure la deuxième partie semelle intérieure et le ballon il reste toujours en dessous de mon corps dans 3 2 1 c'est parti intérieure bien le maîtriser regarder devant moi le ballon reste en dessous et c'est parti la deuxième partie on vient faire rouler le ballon il y a une grande surface de contact on vient faire rouler le ballon et stop super on va en essayer encore au moins un au moins un autre encore d'accord donc le prochain on va venir combiner un petit peu plusieurs qu'on a fait donc je le montre on vient faire râteau en même temps passement de jambes ok je l'arrête avec mon autre pied je viens faire intérieur intérieur et je le passe derrière ma jambe d'appui pour récupérer devant donc je remonte semelle hop et on vient le remettre devant et je recommence le geste je remonte une dernière fois le ballon il est devant moi semelle passement de jambes en même temps intérieur intérieur je fais passer le ballon derrière ma jambe d'appui et devant avec le même pied d'accord donc je vous remonte une toute dernière fois hop 1 2 hop hop et j'arrête et je recommence et je recommence et je recommence on est prêt 3 2 1 c'est parti on le fait à son rythme si vous voulez enlever le passement de jambes au début ça me va mais je pense qu'on est quand même capable de le faire semelle intérieur intérieur hop petit geste technique après on est quand même capable de le faire et stop super on va faire la même chose de l'autre côté donc maintenant moi j'étais avec mon pied gauche je vais venir prendre mon pied droit je fais ou non le passement de jambes après ça intérieur intérieur je passe le ballon derrière de nouveau devant et je récupère d'accord je vous montre je mêle intérieur intérieur je vais passer derrière devant et je récupère et j'enchaîne on est prêt c'est parti je vais passer plus on le fait plus on pourrait avoir de la facilité donc si on a de la facilité on peut mettre de la vitesse et sinon bien assurez-vous de bien maîtriser le geste avant d'aller plus vite on a au moins trois gestes techniques à l'intérieur de la séquence 10 secondes encore et stop ok on va prendre une petite pause deux minutes et après ça on va passer à exercice sans ballon bon Je suis sûre que vous avez apprécié au moins un petit peu Les exercices avec ballon, comme j'ai dit, c'est plein de petits gestes techniques Vous pouvez travailler, peaufiner, amener une variante C'est vraiment à vous de vous l'approprier Moi tout ce que je veux c'est vous donner un petit peu de créativité Puis après ça que vous, vous puissiez vous exprimer correctement Comme bon vous semble Donc on va repartir avec, on va mélanger un petit peu Donc on va avoir deux exercices un petit peu plus musculaires Qui vont être squats et puis des fentes On va surtout apprendre à bien les faire correctement Et ensuite de ça on va enchaîner directement avec le gainage Donc on fait tout dans la même séquence Au total c'est 6 exercices Si je ne me trompe pas, 6 ou 7 exercices Qu'on fait les uns à la suite des autres On prend 2 minutes de pause et on est reparti pour une deuxième série Donc pour commencer, on va se placer des squats Ce qui est important, je vais essayer de monter un petit peu la caméra Ce qui est important, surtout que vous voyez mes pieds, mes genoux et mes hanches D'accord ? Donc ce qu'on veut c'est être les pieds à la même hauteur que les hanches et que les épaules Ok ? Je fais comme si j'allais m'asseoir sur une chaise en arrière Comme si la chaise était derrière Et je viens simplement me baisser pour être à 90 degrés au niveau de ma jambe D'accord ? C'est important de venir chercher 90 degrés Et mes genoux ne doivent pas dépasser mes orteils Ok ? Donc on va juste en faire une dizaine C'est bon ? On est prêt ? On essaie juste de bien les faire 3, 2, 1, c'est parti Hop ! Pas la peine de sauter après comme ce qu'on faisait d'habitude On veut juste bien les faire Envoyer vos fesses vers en arrière On fait comme si on allait s'asseoir sur une chaise Donc on a un petit peu plus de poids sur les talons, c'est normal Et stop ! Ok ! Donc là ça fait 10 Ensuite, au niveau des fentes Ce qu'on veut On a une jambe qui est un petit peu plus en avant que l'autre Ok ? Mais à une bonne distance quand même Parce que là encore une fois Quand on veut aller vers le bas Ce qu'on veut Ce n'est pas que le genou il aille trop bien en avant pour dépasser les orteils On ne va surtout pas dépasser ça Ok ? On vient chercher un angle de 90 degrés Encore une fois ici On ne veut pas que le genou il rentre à l'intérieur Pas qu'il sorte vers l'extérieur Je reste droit aligné avec mes hanches D'accord ? Si on regarde bien Hop ! Je suis aligné comme ça Et je viens plutôt baisser en arrière Que d'aller chercher comme ça Ok ? C'est plus vers en arrière que je vais le baisser Comme ça mon genou il reste à 90 degrés Et il ne dépasse pas les orteils On est prêt ? Donc là on vient faire sur la même jambe 10 répétitions Et après ça on va le faire avec l'autre jambe 10 répétitions Donc je monte 3, 2, 1 C'est parti ! Et on peut bouger les bras en même temps Quand je descends C'est ma main opposée qui vient monter La main opposée à mon genou Qui vient vers le haut Là normalement on doit sentir que ça chauffe les cuisses En avant surtout Mais un petit peu aussi en arrière Et les fessiers également Et stop ! Ça fait 10 Et on vient faire 10 de l'autre côté Important que le genou il ne se balade pas comme ça On veut qu'il reste bien droit solide 3, 2, 1 C'est parti ! Pensez encore une fois Au bras Opposé toujours Bravo à ceux qui ont eu la caméra Je vous vois et c'est super Pensez à votre genou qui ne va pas vers en avant C'est votre corps qui va vers le bas Et ça fait 10 Normalement ça devrait chauffer un petit peu Et c'est normal On commence à sentir que ça force Troisième exercice On le fait encore une fois La planche Ce qu'on veut aller faire C'est de garder le dos le plus droit possible Pour qu'on vienne travailler les abdominaux D'accord ? C'est tout ce qui se trouve ici Qu'on veut qu'ils sont en train de forcer D'accord ? On respire bien Si on coupe la respiration C'est comme si on ne travaillait pas correctement On va partir Je pars le chrono On essaie de tenir 30 secondes En respirant correctement On part dans 5 4 3 2 1 C'est parti Les coudes se trouvent en dessous des épaules Les fesses ne sont ni trop hautes ni trop basses Et je respire C'est normal que certains et certaines tremblent C'est pas grave Les pieds ne sont pas obligés d'être collés D'ailleurs je vous conseille de décoller un peu vos pieds Et on respire Et stop Ça fait 30 secondes Le suivant Et celui-là peut-être qu'il fait un petit peu plus mal Mais c'est quand même un qui est important D'accord ? Donc on se met sur le côté Et là c'est les obliques qu'on va venir travailler Donc on l'a fait aussi la semaine dernière Et donc semaine avant Puis ce qu'on veut vraiment C'est être aligné le plus droit possible Ou le plus diagonal possible finalement D'accord ? Le coude est en dessous de mon épaule Et j'essaye de rester droit Et de respirer correctement encore une fois Et normalement c'est ici que ça va venir travailler C'est-à-dire sur les côtés On est prêt ? On part dans 3 2 1 C'est parti Normalement Le bras qui est là ici On pourrait le bouger un petit peu C'est pas lui qui force D'accord ? On peut juste rester le plus droit possible Et respirer Donc ceux qui ont la caméra Bravo ! Vous pouvez voir si vous êtes bien aligné On pense à bien respirer 3 2 1 Et stop Super ! On vient faire la même chose de l'autre côté Encore une fois Je mets mon coude en dessous de mon épaule Et je m'assure de ne pas avoir les pieds trop en avant Ou trop en arrière Mais vraiment bien aligné Par rapport au reste de mon corps On part dans 3 2 1 C'est parti ! Là encore je veux bien respirer Je veux être le plus droit possible Ça se peut que je sente un petit peu mon bras et mon épaule qui forcent Mais je sens aussi que là c'est tout dur parce que c'est en train de travailler Je pense à bien respirer Et stop ! Super ! On a déjà fait encore une fois Je le trouve assez intéressant Parce que souvent on a tendance à travailler tout ce qui est en avant On ne travaille pas beaucoup ce qui est en arrière Et l'objectif c'est d'être équilibré et le plus droit possible On va faire superman comme on l'appelle Donc je me mets sur le ventre Et là ce qui est important c'est que Je lève Mais je ne vais pas m'amuser à lever trop haut non plus Je lève juste pour être en équilibre Seulement sur mon bassin Et normalement je viens sentir une petite tension au niveau du dos Mais ça ne me fait pas mal Ce n'est pas une douleur qui est insurmontable C'est juste que je sens que ça travaille Et ça vient tout réaligner On est prêt ? On part dans 3 2 1 C'est parti Encore une fois Pensez à respirer On tient en équilibre Les fessiers devraient commencer à forcer un petit peu Les mains ne touchent pas au sol Et stop Super Le dernier C'est encore une fois la même que la semaine dernière Je voyais que certains avaient peut-être un petit peu de difficulté à l'exécuter Donc on va le refaire Je me place sur le dos Je viens lever mes fesses une fois que j'aurai les épaules sur le sol Et là ce qui est important c'est de bien placer ses pieds Donc je ne vais pas coller A la largeur de mes épaules encore une fois Je viens lever Et ce qu'on veut C'est sentir que ça travaille Les istions Les quadriceps Et les fessiers D'accord ? Et je maintiens la position pendant 30 secondes Et si je suis vraiment à l'aise Je peux également lever une jambe Ou lever l'autre jambe Pour venir travailler exclusivement le côté droit ou le côté gauche D'accord ? Donc on va se placer On va partir dans 3, 2, 1 C'est parti 30 secondes Je maintiens la position Je pense encore une fois à respirer Mes deux pieds sont à plat au sol Je les rapproche ou je les éloigne de mes fesses Qui elles sont levées vers le ciel Si vous regardez sur la caméra On essaie d'être le plus droit possible Ça se peut qu'on tremble un petit peu C'est pas grave Respirez Et stop 30 secondes Super Donc voilà les exercices que je voulais vous montrer Ok ? On ne va pas les refaire une deuxième fois Parce que ce que je vous dis en fait C'est juste pour moi de vous les expliquer Et que vous après ça vous les fassiez comme vous voulez Ok ? Donc si vous voulez le faire 2 ou 3 répétitions Ça me va très bien Les temps qu'on a mis sont intéressants Donc par exemple 10 squats Ça c'est pas mal On fait 10 squats 2 minutes de pause 10 squats à nouveau 2 minutes de pause 10 squats On a terminé après Même principe pour les flottes Même principe pour les 30 secondes D'accord ? Essayez de prendre environ Le même temps que ça vous prend Que le temps de récupération par la suite Ok ? On se laisse une petite minute Et après ça on va enchaîner avec le quiz Si jamais il y a des questions Vous pouvez m'écrire dans le chat Il n'y a pas de problème Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Ok super Donc je vais essayer de mettre le quiz Parfait on voit tout Donc comme je vous le disais L'objectif là des entraînements C'est surtout que vous en appreniez un petit peu plus Vous appreniez à mieux les faire Pour après ça faire preuve d'autonomie Ok ? Là en plus il commence à faire beau On commence à pouvoir avoir un petit peu le droit De sortir un petit peu plus Et puis dans les semaines ça va être Ça va être crescendo Donc ça va augmenter encore une fois Et puis comme je vous le disais Vous faites les exercices à l'intérieur Il n'y a aucun problème Ce que je vous conseille de faire C'est de mettre niveau bas Niveau chaussure Ok ? Parce que c'est bien de sentir le contact du ballon Sur son pied Ça développe très très bien la technique Ok ? Donc au niveau du quiz On avait dit la semaine dernière On allait parler soccer féminin D'accord ? Donc on a 15 questions Alex c'est ça 15 ? Ouais ? Ouais donc 15 questions Ok ? Qui portent sur soccer féminin Dans son ensemble Ok ? Donc les garçons comme les filles Je vous invite à répondre Encore une fois On fait preuve de discipline Si on peut dire comme ça Donc on répond soit dans le chat Soit en me montrant Sur votre caméra Votre réponse Et puis Comment vous comptez les points à la fin Et vous nous le dites D'accord ? Ça serait intéressant de savoir Qui va gagner à la fin Et si vous étiez un petit peu timide Pendant l'entraînement Avec la caméra N'hésitez pas à la mettre là Pour qu'on puisse voir vos réponses C'est un petit peu plus C'est un petit peu plus le fun aussi Pour nous de voir les réponses De tout le monde Exactement D'accord ? On voit votre doute Vos hésitations Ou quand vous êtes même sûr À 100% De répondre à des questions Donc C'est parti Pour la première question Alors En quelle année C'est joué Le premier match officiel De soccer féminin ? Est-ce que c'est Réponse A En 1851 Réponse 2 En 1881 Réponse 3 En 1911 Ou réponse 4 En 1941 1 2 3 Ou 4 Il y en a qui disent 4 La famille de Lille On est sûr de dire 4 La famille Lacasse aussi On dit 4 Parfait Et la bonne réponse C'était la réponse B En 1881 Donc ça fait déjà pas mal de temps Que le soccer féminin Ça existe Après Comment Je vous invite à aller regarder Le petit article Qu'on a mis Sur le Facebook Du club Qui explique un petit peu C'était quoi le premier match C'était dans quel contexte Vous remarquerez Qu'il y a eu une pause Aussi un petit peu après Des matchs officiels Dans certains pays Etc Ou du moins en Europe Puis Ce qui est intéressant C'est que ça a commencé En Angleterre Ok Puis après ça Il y a plusieurs autres pays Qui ont commencé A le mettre en place Également Mais voilà Et puis bien entendu Ça a pris de plus en plus de place Au fur des années Donc ça s'appelait Le club Ça s'appelait Le British Ladies Football Club Donc en Angleterre Deuxième question En quelle année L'équipe féminine du Canada A-t-elle joué son premier match officiel Donc là on a parlé Dans le monde entier Maintenant Au niveau de l'équipe féminine du Canada En quelle année Est-ce que c'est Réponse A En 1976 Réponse B En 1986 Réponse C En 1996 Ou réponse D En 2006 Donc vous voyez Que c'est déjà Plus récent Un petit peu Ok Il y en a qui disent 4 Il y en a qui disent 2 3 On a un petit peu de tout Il y en a qui sont pas sûrs Maintenant Pas mal de 2 Pas mal de 2 Et la bonne réponse En 1986 Effectivement Le premier match joué Donc contre les Etats-Unis Les filles avaient perdu 1 but à 0 Mais tout de même Un premier match assez intéressant Entre deux grandes nations Du soccer féminin actuellement Troisième question Parmi toutes ces équipes Ou ces pays Lequel Ou laquelle Pardon Ne fait pas partie Des 10 meilleurs Au classement FIFA Donc il y a un classement Mondial Qui classe les équipes De 1 Le nombre de pays Qu'il y a Lequel ne fait pas partie Du top 10 Est-ce que c'est Les Pays-Bas Est-ce que c'est L'Espagne Est-ce que c'est L'Australie Ou bien Le Canada 1 2 3 Ou 4 A B C Ou D Elias tu dis 3 Sans hésitation Les lacasses ont dit 2 Les deux îles en dit 2 Ou 4 C'est pas trop Florence On hésite On a ici 3 4 J'ai la réponse D Ok donc c'est assez différent Ça varie un petit peu Et la bonne réponse La réponse B L'Espagne L'Espagne se trouve 13ème au classement FIFA J'ai moi-même été étonné Parce qu'on connait la force un petit peu de l'équipe masculine Mais c'est pas parce que les garçons sont nécessairement dans le top 10 Que les filles vont l'être automatiquement Cependant Pour ceux qui ont regardé la coupe du monde l'année dernière En 2019 D'accord L'Espagne avait quand même fait une bonne coupe du monde Ok Et donc elles sont quand même en train de progresser de plus en plus Mais pour le moment elles sont 13ème au classement FIFA Juste avant de passer à la prochaine question Le classement FIFA C'est un classement qui est calculé par rapport à plein de critères différents Ok Beaucoup par rapport à bon Combien de matchs est-ce que j'ai gagné ou quoi que ce soit Combien de trophées est-ce que j'ai réussi à remporter Mais c'est aussi avec comment Combien de fois est-ce que j'ai réussi à me rendre dans une coupe du monde Combien de fois est-ce que j'ai réussi à gagner contre un club Un pays pardon qui était classé mieux que moi etc Donc il y a plein de calculs qui sont un petit peu difficiles à comprendre Mais l'Espagne est quand même 13ème Prochaine question Question numéro 4 En quelle année a eu lieu la première coupe du monde féminine ? Est-ce que c'est Réponse A En 1983 Réponse B En 1987 Réponse C En 1991 Ou bien réponse D Ou bien réponse D En 1995 83, 87, 91 ou 95 Loïcab on dit A Laurence on dit 3 Ici on dit 3, on dit 3, on dit 3, on dit 3 Pas mal de 3, beaucoup de 4 aussi 2, 3 et 4 qui sortent pas mal Et la bonne réponse Et la bonne réponse C'était en 1991 Réponse C ou 3 D'accord ? Les Etats-Unis avaient remporté la première coupe du monde Qui s'est jouée en Chine Ok ? Donc en 1991 La première coupe du monde féminine se joue en Chine Et c'est les Etats-Unis qui ont remporté Cinquième question A quelle fréquence a lieu la coupe du monde féminine ? Est-ce que c'est Tous les 2 ans Tous les 3 ans Tous les 4 ans Ou tous les 5 ans ? A combien d'années est-ce que se joue la coupe du monde féminine ? Peut-être que c'est pas la même chose que pour les garçons Il y en a qui disent 3 On a pas mal de 3 Chez les garçons C'est tous les 4 ans Est-ce que chez les filles c'est la même chose ? Et la bonne réponse C'est tous les 4 ans Effectivement Donc il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles La seule différence qu'il y a C'est que c'est pas les mêmes années D'accord ? Donc les filles c'est les chiffres impairs Les garçons c'est les chiffres paires Donc comme je vous ai dit L'année dernière c'était en 2019 La prochaine fois ce sera donc en Comment ? En 2023 Normalement Normalement Sixième question Un seul de ces pays a déjà participé à la coupe du monde féminine ? Lequel ? Donc lequel de ces pays a déjà participé ? Est-ce que c'est la Belgique ? Est-ce que c'est le Portugal ? Est-ce que c'est la Corée du Nord ? Ou est-ce que c'est l'Uruguay ? Donc un pays Comment ? Deux pays européens Un pays d'Asie Ou bien un pays d'Amérique du Sud ? Il y en a qui me disent un Il y en a qui disent la réponse C Il y en a un seul sur les quatre qui a déjà participé ? Et la bonne réponse c'est la Corée du Nord Corée du Nord qui a déjà participé à quatre coupes du monde D'accord ? En 99, en 2003, en 2007 et en 2011 Donc si je calcule bien Il y en a trois de suite du moins Si ce n'est pas les quatre de suite d'ailleurs Quatre de suite même Donc peut-être qu'ils avaient une bonne génération à cette époque-là Peut-être aussi qu'à ce moment-là C'était plus facile pour les pays d'Asie Vu qu'il n'y en avait peut-être pas beaucoup, je ne sais pas Qui participaient à la coupe du monde D'accord ? Mais il n'empêche que c'est la Corée du Nord Qui a parmi les quatre pays participé à une phase finale de coupe du monde Septième question Un seul de ces pays a déjà remporté la coupe du monde féminine Lequel ? Est-ce que c'est la Norvège ? Est-ce que c'est le Brésil ? Est-ce que c'est la France ? Ou bien est-ce que c'est le Canada ? Lequel de ces quatre pays a déjà remporté au moins une fois la coupe du monde ? On me dit Brésil ici On me dit Brésil, pas mal d'endroits On me dit également la France ou la Norvège Ah c'est bien, il y a de toutes les réponses Il y a de toutes les réponses Et la case on me dit deux Et la bonne réponse c'était La Norvège En 1995 ils l'ont remporté alors que la coupe du monde se jouait en Suède Et ils ont battu l'Allemagne en finale Donc lors du dernier match ils ont réussi à battre l'Allemagne Huitième question Quelle est la seule équipe à avoir atteint au moins la demi-finale lors de chaque coupe du monde féminine ? Donc pensez à un pays qui est tout le temps allé en demi-finale au moins de la coupe du monde Est-ce que c'est le Canada ? Est-ce que c'est les Etats-Unis ? Est-ce que c'est le Brésil ? Ou bien l'Allemagne ? On me dit B On me dit B Pas mal de deux par ici Il y en a qui ne sont pas trop sûrs Et la bonne réponse C'est la réponse B Effectivement les Etats-Unis Donc depuis le tout début de la compétition Depuis que la coupe du monde existe C'est effectivement les Etats-Unis qui ont réussi à chaque fois à se rendre soit en finale Soit à la gagner Soit à se rendre minimalement en demi-finale Donc ça reste quand même une très très grande nation du soccer féminin pour le moment Neuvième question Combien d'équipes ont participé à la coupe du monde féminine 2019 ? Est-ce que c'était 12 équipes ? Est-ce qu'on avait 18 équipes ? Est-ce qu'on avait 24 ? Ou bien 32 équipes ? 12, 18, 24, 32 Alors là il y en a plein qui sont sûrs Il y a déjà les censures 2 C'est aller beaucoup plus vite Chris Macken on me dit 3 Ici on me dit 3 pas mal 3 avec 24 4 pour les Lacasses Et la bonne réponse C'est 24 équipes D'accord ? Lors de la prochaine coupe du monde Donc comme on disait la première coupe du monde qui se jouera en 2023 À ce moment-là il y aura 32 équipes D'accord ? Mais pour le moment c'était encore 24 Dixième question Depuis quelle année le soccer féminin est-il considéré comme un sport olympique ? Donc on a parlé du premier match D'accord ? Mais pour faire des matchs après ça il faut aussi faire partie de certaines compétitions Et aux Jeux Olympiques Ça a pris un petit peu plus de temps que dès le premier match D'accord ? Donc depuis quelle année ? Est-ce que c'est Depuis les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 ? Est-ce que c'est En 1996 aux Jeux Olympiques d'Atlanta ? Est-ce que c'est Aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 ? Ou bien Aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 ? Ici on me dit 2 Il y en a certains pas mal qui me disent 2 C'est pas une question facile C'est pas une question facile Parce qu'on peut facilement se tromper aussi avec la Coupe du Monde Avec les Euros et tout ça Ici Clouan me dit 2 Super Et la bonne réponse C'était effectivement la réponse B Avec les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 Les Etats-Unis et oui encore eux Avaient remporté le premier tournoi olympique de soccer féminin Vous voyez que les maillots à l'époque étaient super jolis Onzième question Vrai ou faux ? L'Allemagne a remporté 8 des 12 éditions du championnat d'Europe des nations féminines Donc l'euro qui devait se passer cette année Qui devait avoir lieu cette année pour les garçons Chez les filles ça existe aussi Il y a eu 12 éditions déjà Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que l'Allemagne a gagné 8 fois sur 12 ? Vrai ou faux ? On dit vrai pas mal On dit vrai ici On dit vrai là Ok Et la bonne réponse C'était vrai Effectivement Il y a eu 12 éditions depuis 1984 Donc l'Allemagne l'a remporté à 8 reprises sur les 12 Par contre Ce qu'il faut prendre en considération C'est que normalement l'euro ça se joue tous les 4 ans C'est comme la coupe du monde qui se joue tous les 4 ans Mais avant que la coupe du monde arrive L'euro ça se jouait tous les 2 ans Donc c'est sûr que Si ça se joue tous les 2 ans L'Allemagne a peut-être un petit peu plus de chances De remporter des titres Toutes les 2 années Plutôt que toutes les 4 années Ok Donc voilà pour l'anecdote avec l'Allemagne Douzième question Quelle est la nationalité d'Ada Egerberg Attaquante de l'Olympique lyonnais Qui a remporté le tout premier ballon d'or féminin en 2018 ? Donc le ballon d'or ça existe chez les filles que depuis 2 ans C'est elle qui l'a remporté pour la première fois Elle vient de quel pays ? Est-ce que c'est De la Finlande ? Est-ce que c'est De la Suède ? Est-ce que c'est Des Etats-Unis ? Ou bien Est-ce que c'est de la Norvège ? Il y en a qui m'ont déjà répondu On a la Suède qui sort pas mal Avec son nom Ça en dit peut-être long Mais on ne sait pas Il y en a qui disent 4 Ici on dit 2 Ça rentre pas mal Et la bonne réponse C'est une Norvégienne La quatrième réponse Avec la réponse D Ensuite Treizième question Quelle joueuse a remporté le ballon d'or féminin en 2019 ? Donc comme je vous dis ça fait que 2 ans Que ça existe Là ça aurait été la troisième année finalement cette année Donc la première année Ça a été une Norvégienne Ada Ederberg Deuxième année Qui l'a remporté ? Est-ce que c'est Réponse A Mégane Rapineau Une américaine ? Est-ce que c'est Réponse B Sam Kerr ? Est-ce que c'est Réponse C Pardon ? Une australienne Australienne Est-ce que c'est Réponse C Amandine Henry Une française ? Ou est-ce que c'est Réponse D Alex Morgan Une autre américaine Américaine Australienne Française Ou américaine On me dit 2 On me dit 4 On me dit A Il y a un peu de tout On me dit 1 Par ici aussi Et la bonne réponse Réponse A Mégane Rapineau Etats-Unis Alex Morgan Ne l'a pas remporté C'est une bonne joueuse Mais elle a moins joué Dans la dernière nuit Parce qu'elle est tombée enceinte C'est sûr que Plus difficile de gagner Ballon d'or à ce moment-là Quatorzième question Quel club détient le record De participation consécutive A la Ligue des champions Féminine ? Est-ce que c'est Réponse A Brandi IF Un club du Danemark Est-ce que c'est Réponse B L'Olympique Lyonnais Un club français L'Olympique Lyonnais Réponse C Arsenal en Angleterre Ou est-ce que c'est Réponse D Wolfsburg en Allemagne On me dit beaucoup d'eux On me dit beaucoup d'eux Vous dites ça pour me faire plaisir Parce que je viens de Lyon C'est pour ça Il y en a beaucoup qui disent La réponse B Et la bonne réponse C'est Brandi IF Du Danemark Et oui moi aussi J'étais complètement abasourdi J'étais sûr que Lyon Avait toujours participé A la Ligue des champions Mais malheureusement Ça n'a pas été le cas Peut-être que c'est plus facile Aussi au Danemark De participer à la Coupe du monde Je ne sais pas Peut-être que c'est un club Qui a plus de facilité A y accéder à chaque année Comme vous savez La Ligue des champions C'est au moins Le gagnant De chaque championnat européen Qui y participe Plus les deuxièmes Certains troisièmes Dépendamment de la difficulté Du niveau dans lequel Ils évoluent dans leur pays Donc 17 participations au total 15ème et dernière question Cette question-là Qui vaut de l'or Un seul de ces clubs N'a jamais remporté La Ligue des champions féminine Est-ce que c'est Le FC Frankfurt En Allemagne Est-ce que c'est L'Olympique Lyonnais En France Est-ce que c'est Arsenal Un club d'Angleterre Et de Londres Ou bien Quatrième réponse FC Barcelone En Espagne 1, 2, 3 ou 4 Lequel n'a jamais remporté La Ligue des champions Nat on me dit 4 Ici on me dit 1 On me dit 1 On me dit 3 4, 1 D Et la bonne réponse C'est le FC Barcelone Ils l'ont déjà remporté Chez les garçons Mais jamais chez les filles Et pourtant Vous regarderez Dans les dernières années Le FC Barcelone Ça joue de mieux en mieux Aussi au niveau féminin Donc voilà Le FC Frankfurt L'a déjà remporté L'Olympique Lyonnais aussi Arsenal une fois Et puis pour ce qui est Du FC Barcelone Ça attendra encore Un petit peu Donc voilà Pour les 15 questions Je vous invite A aller fouiller Un petit peu Sur les Super Internet Pour en découvrir Davantage Essayer de regarder Un petit peu Les joueuses dont on a parlé Surtout les clubs Dont on a parlé D'accord Ça va être super intéressant Mettez nous votre score Dans le chat Qu'on puisse voir Et on pourra donc juger Du niveau de difficulté Donc c'était sur 15 Soyez honnête D'accord Puis on vous félicitera De toute façon Même si vous avez eu 2 sur 15 C'est pas grave Donc voilà Alex est-ce que tu voulais Ajouter quelque chose Ou Juste un petit indice Pour la semaine prochaine Ceux qui seront là Et qui vont faire le quiz Peut-être pour que vous alliez Faire des petites recherches D'ici là Je vous conseillerais De regarder un petit peu Ce qui se fait Dans les ligues professionnelles Au Canada Chez les garçons On va retourner du côté Des garçons La semaine prochaine Ouais Donc on a en particulier Une ligue au Canada Qui s'est créée en 2019 L'année dernière Donc je vous conseillerais D'essayer d'avoir Un petit peu d'infos là-dessus Pour avoir les bonnes réponses Au quiz Ouais Puis on va essayer De faire une petite présentation Également sur Quand je suis un joueur de soccer On va commencer pour les garçons Puis on fera pour les filles Aussi après D'accord Quand je suis un joueur de soccer De 13, 14, 15, 16, 17 ans Puis si mon rêve par exemple C'est de jouer au niveau professionnel Ben qu'est-ce que je peux faire Au Canada par exemple Ok Parce que je trouve que C'est quelque chose Qui est peu divulgué On vous en parle pas beaucoup Mais ça peut être intéressant D'accord Pour tous ceux qui ont ce rêve Cette ambition là De jouer pour l'équipe du Canada Pour les équipes du Québec Pour comment jouer Dans un niveau professionnel Ça peut être intéressant On n'est pas obligé De s'expatrier De s'en aller dans un autre pays Et aussi des choses Qui se font au Canada Et qui commencent à arriver De plus en plus Donc c'est assez intéressant Ok Dernier petit point Puis là c'est juste Pour votre information personnelle Tous ceux qui connaissent Marco C'est son anniversaire aujourd'hui Donc si jamais il y en a Qui veulent lui écrire Et lui se touche aux anniversaires Voilà Il a 27 ans Il commence à être vieux Et donc ça lui fera plaisir Que vous écriviez Pour lui souhaiter tout ça Alex il me regarde avec des gros yeux Parce qu'il est encore plus vieux Que 27 ans Donc voilà J'espère que vous allez tous bien Sinon Et puis que vous profitez Du beau temps Du soleil J'en vois plein qui sont dehors Donc ça fait plaisir Honnêtement profiter Je pense que demain Il fait un petit peu moins beau Mais bon On va essayer quand même De profiter un maximum du soleil Et puis l'été arrive bientôt D'accord Donc on a hâte de vous voir tous Prochainement Et puis j'espère que vous vous portez bien Donc à bientôt Bye bye Et j'espère qu'on se reverra La semaine prochaine Salut A bientôt Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501